C'est important pour vous de vous exprimer au micro de Standart TV. C'est très important mais pas facile. Ce message n'est pas facile pour moi de le faire parce que je dois partir et je voudrais vous remercier pour votre soutien dans cette période. Grâce à vous, j'ai eu beaucoup de pouvoir pour aller jusqu'au bout. Je suis très content qu'on a fait un très bon travail ensemble avec les joueurs, avec les supporters en premier round. Parce que c'est grâce à vous, on a gagné beaucoup de match ici. Vous avez tout près de l'équipe, c'est une équipe très jeune qui a eu besoin de votre soutien. Vous êtes là. Et pour moi, la plus grande satisfaction, c'était le dernier match. On était tous ensemble, on était vraiment heureux. J'ai senti que les supporters sont très heureux, très fiers de leur équipe et de leur entraîneur. Je garde toujours votre amour, votre respect pour moi. Je le garde dans mon cœur pour toute ma vie. Quand vous êtes arrivé ici au Standart, vous avez découvert un nouveau staff. Peter Ballet, Eric Deleu, Carlos Rodriguez notamment. Comment s'est passée votre collaboration ? C'était très bien, je dois les remercier pour leur attachement, pour leur correctitude de travailler avec nous. On a très bien collaboré, on a fait de très belles choses ensemble, même dehors de l'académie. J'ai eu la chance d'avoir des hommes vraiment honnêtes, vraiment professionnels. Je dois les remercier mille fois aussi. Je dois les remercier à tous les staffs médicaux, ils ont très bien travaillé. On n'a pas eu de problèmes de blessures, on n'a pas eu de problèmes de dialogue. Je me rappelle quand je suis venu ici, ils ont été plus de jours dans leur laboratoire médical que sur le terrain, mais après c'était très bien passé. Je voudrais aussi les remercier à tous les gens qui travaillent ici, qu'ils m'ont créé de très bonnes conditions pour préparer mes entraînements et mes matchs. C'était vraiment une période extraordinaire, plus belle de ma carrière d'entraîneur. Vous avez rencontré aussi beaucoup de jeunes que vous avez vu évoluer. Certains ont même eu pour la première fois leur nom inscrit sur une feuille de match officiel. Quel avenir vous prévoyez à ces jeunes du standard ? Vous savez, un entraîneur mette un jeune joueur s'il mérite. On ne met pas un joueur juste pour le mettre. Moi j'étais comme ça. Ce sont des joueurs qui ont montré, j'ai vu qu'ils ont des qualités pour jouer au standard. Je suis sûr qu'avec encore une continuation de leur travail, même j'ai parlé avec presque tous les joueurs, je leur ai donné quelques conseils. La première fois, c'est de continuer un standard. Je n'ai pas pensé de un partit de standard. Parce que même pour eux, ils doivent être fier, heureux d'avoir la chance de jouer dans un club comme standard. Standard c'est la performance. Ils doivent rester ici pour continuer notre travail qu'on a fait ensemble, de faire parler des standards nous en Belgique, mais partout en Europe. Qu'est-ce que vous souhaitez au standard l'année prochaine, le standard qui sera en Coupe d'Europe ? D'aller plus loin, de gagner les championnats, de gagner la Coupe, de gagner tout. J'espère que standard, je suis sûr que standard va aller bien. Parce que déjà, c'est un groupe qui est formé, c'est plus homogène. Il doit continuer de garder ce joueur, même peut-être de prendre deux ou trois joueurs avec plus d'expérience. Je suis sûr que standard l'année prochaine va battre pour les titres. Je demande aux supporters de soutenir cette équipe, de soutenir les joueurs qu'ils ont besoin. Je demande à eux de soutenir le club, d'être eux-mêmes parce que c'est eux la plus grande force de ce club. Ils m'ont donné toujours des pouvoirs. C'est ça qui m'a fait beaucoup de bien. Je dois une géante reconnaissance jusqu'à mon moment. Je dois une géante reconnaissance jusqu'à mon nom. Sous-titrage ST' 501